Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Le casque du salut Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et secoue de la jalousie comme de manteau, Esaïe 59, verset 17. Que de gens ont des idées confuses en ce qui concerne la conversion ? Du haut de la chair, ils ont souvent entendu répéter les mots « Il vous faut naître de nouveau, vous devez avoir un cœur renouvelé ». Ces expressions les ont troublés, ils n'ont pas pu comprendre le plan du salut. Que de croyants ont été entraînés à leur perte par les doctrines erronées enseignées par certains pasteurs au sujet du changement qu'opère la conversion ? Beaucoup d'entre eux ont vécu dans la tristesse pendant des années parce qu'ils attendaient un signe évident leur prouvant qu'ils étaient acceptés de Dieu. Séparés en grande partie du monde, ils se sont plus à s'associer au peuple de Dieu et cependant, ils n'ont pas osé confesser le Sauveur parce qu'ils craignaient d'être présomptueux en se déclarant enfants de Dieu. Ces chrétiens attendent un changement particulier qui, comme on le leur a fait croire, serait la preuve de leur conversion. Au bout d'un certain temps, quelques-uns d'entre eux ont la certitude que le Sauveur les accepte et ils sont alors amenés à s'identifier au peuple de Dieu. Ils font dater leur conversion à ce moment-là. Or, ils étaient adoptés par la famille de Dieu avant cette époque. L'Éternel les avait acceptés au moment où, fatigués de leur péché et ayant perdu le goût des plaisirs du monde, ils avaient résolu de chercher Dieu ardemment. Mais, ne comprenant pas la simplicité du plan du salut, ils ont perdu les privilèges et les bénédictions qu'ils auraient pu en retirer s'ils avaient seulement cru, quand ils s'étaient d'abord tournés vers Dieu, qu'ils les avaient acceptés. D'autres tombent dans une erreur plus dangereuse encore. Ils sont dirigés par leur impulsion. Ils ressentent une émotion et ils considèrent cet élan de l'âme comme une preuve qu'ils sont acceptés par Dieu et convertis. Mais, les principes de leur vie ne sont pas changés. Les signes d'une véritable œuvre de grâce sur le cœur ne se trouvent pas dans le sentiment, mais dans la vie. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, nous te disons merci humblement pour la grâce que tu nous fais de nous réveiller en ce matin et les bénédictions que tu vas déverser sur nous en cette journée. Nous te disons déjà merci pour cela. Merci parce que tu nous rappelles en ce matin que nous devons avoir sur notre tête le casque du salut. Ce salut Père éternel que tu nous accordes dès que nous décidons de te suivre. Et cela même lorsque nous n'avons pas encore adhéré à ton église par les eaux du baptême. Merci pour cette grâce. Merci pour ce salut qui nous accorde de vivre par toi en toute simplicité et de recevoir tous les privilèges des bénédictions que tu as en réserve pour tous ceux qui acceptent de te suivre. Donne-nous simplement de prendre conscience qu'à chaque fois que nous acceptons ton salut, notre vie est changée par ta grâce. Et nous avons un cœur nouveau, des sentiments nouveaux, des aspirations plus élevées. Merci pour cela car tu fais de nous des gens meilleurs quand nous acceptons de porter le casque du salut. Merci pour ta grâce, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, nous pouvons ressentir la grâce de Dieu sur l'œuvre qu'il accomplit dans chacun de nos cœurs. Sous-titrage ST' 501